... Ils ont marné pendant un an pour vous proposer une sublime 11e édition. Donc je vais avoir une dernière demande. C'est une ovation à Clara et Martin qui ont repris les maux d'y films. Déjà, merci à Karel quand même, grâce à qui ce festival a tenu pendant 10 ans. Merci à vous aussi, sans vous, sans le public, pas de festival. Avec Martin, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'on est très émus de vous voir aussi nombreux pour notre cérémonie d'ouverture. On est parti, en fait, dans cette aventure sur un coup de tête. On ne s'y attendait pas. On s'est là, on s'est là-dedans. Et puis voilà. Et puis on est là. Du coup, elle a tout dit. Moi, j'ai l'air malin. Non, sincèrement, merci. Véritablement. Ça a été des mois de cravache, de doute, de tension. Et puis là, franchement, ça vaut le coup. Merci beaucoup d'être là. Véritablement, ça nous touche. On espère que vous serez là toute la semaine. Trop plaisant. En espérant que cette sélection de cette année, du coup, vous plaise. Que ce soit dans la continuité de... Je pense qu'on apprécie tous dans les modes de vie. Et voilà. Éclatez beaucoup. Alors déjà, qui n'a jamais vu El Topo ? Vous allez donc le découvrir sur grand écran. Je pense que là, maintenant, dans l'immédiat, vous ne vous rendez pas compte. Mais ça va être incroyable. Parce que, alors, El Topo, c'est un film réalisé par Alejandro Jodorowsky. Et en fait, c'est un cinéaste qui a cette aptitude de ne jamais laisser indifférent. Donc vous allez peut-être ressortir indigné ou complètement éberlué par la magie de ce que vous allez voir. Mais dans tous les cas, vous aurez des choses à dire sur ce film. C'est un film qui est très, très emblématique pour notre festival, en tout cas. Parce qu'il a inauguré ce qu'on appelle le Midnight Movie. Alors le Midnight Movie, qu'est-ce que c'est exactement ? En fait, aux Etats-Unis, dans les années 50, à la télévision, on a commencé à passer des films petit budget, un peu particuliers, du coup, vers minuit. Et puis la tradition a été reprise dans les cinémas et on faisait nos séances de minuit avec des films un peu étranges, un peu particuliers. El Topo fait partie de ces films-là. En fait, à New York, on l'a passé pendant 7 mois en séance de minuit. Pendant 7 mois, les séances étaient presque pleines systématiquement. Et ça a créé ce qu'on appelle en fait aussi ce mouvement de film culte. Les gens allaient voir ce film, ils allaient le revoir. Ils faisaient venir des amis à eux pour voir le film également. Ça a vraiment créé toute une communauté autour de El Topo. El Topo, c'est le deuxième film de Jodorowsky. Et le premier, Fando Ellis, sorti deux ans juste avant, c'est un tollé, un peu. Vraiment, en festival, ça a créé de vrais scandales. C'était des réactions très très fortes de la part du public. D'autant plus que cette oeuvre est encore plus nébuleuse que ce que vous allez voir. C'est une oeuvre d'un artiste tout jeune, en fait, qui fait son premier film et qui ne sait pas ce qu'il a entre les mains, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et El Topo, du coup, est beaucoup plus abouti. Vous verrez donc Jodorowsky derrière la caméra et à l'écran aussi. C'est El Topo, c'est Jodorowsky. Et le fils de El Topo que vous voyez au tout début, c'est le vrai fils de Jodorowsky également. Donc il y a un lien très fort dans le film entre ces deux personnages. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse profiter. Je voulais juste vous annoncer quelque chose par rapport au programme. Vous verrez que dans le programme, il y a une séance, Le Monde Perdue, samedi 26 à 18h. Cette séance, malheureusement, elle n'aura pas lieu. On remplace quand même par un autre film. Ce film, il s'appelle Ne Coupez Pas et je vous laisse avec la bande-annonce. Bonne salve. Merci.